Le boulevard Émerie-Patrice Lumumba a été la scène des fanfares et des cris de joie. L'avant-midi de ce jeudi, les manifestants étant des fidèles de l'église kimbanguiste célèbre avec faste la journée du 6 avril, décrétés en souvenir du combat de Simon Kimbawo et de la conscience africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez ce reportage de Jeannot Kalinga. Quelques heures nous séparent dès l'officialisation de la lit de Simon Kimbangu par l'ordonnance du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilongo consacra la journée du 6 avril de chaque année comme commémoration du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. C'est dans ce cadre là que le boulevard Émerie-Patrice Lumumba dans la ville de Bokavoy a été coloré en couleur verte et blanche la 20h. midi. Il s'agit bien évidemment des fidèles de l'église kimbanguiste qui défilait en générations confondues, soit vieilles, jeunes et enfants. Au rythme des fanfares et des tambours, les manifestants ont parcouru un trajet dont le point de chute était à la botte de la commise du Bonta. Papa Simon Kimbangu, il a prôné la paix, il a prôné le développement. Donc lorsque les Congolais peuvent s'approprier ces valeurs prônées par Papa Simon Kimbangu, ça va apporter vraiment un grand changement dans les pays. Encadré par l'élément de l'ordre, au rythme des fanfares et des tambours, les manifestants ont parcouru un trajet. Il faut noter que parmi les motivations de la consécration de cette journée, l'on note les combats de Simon Kimbangu, fondateur de l'église kimbanguiste, dont les sons vifs a été arrêtés à plusieurs reprises.